Salut à tous, c'est Oco, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, vidéo particulière parce qu'on est avec le numéro 1 des joueurs de League of Legends en termes de level. Alors, vous le savez, on est tous entre le niveau 30 et 40, pour ceux qui jouent déjà plus ou moins. Sauf que lui n'est pas niveau 40, il n'est pas niveau 50, il n'est pas non plus niveau 60. Il est niveau 160 ! Et je suis donc avec lui en vocal. Et le truc le plus fou, c'est que vous le connaissez. Avec mes vidéos, ce n'est pas un fake, ce n'est pas une blague, c'est Toucan Céleste. Regardez-moi son profil. Il est niveau 164 actuellement, je vous mets un screen pour vous prouver qu'il est premier. Alors, je n'ai rien d'autre à dire que GG Toucan, et d'ailleurs, bienvenue. Merci. C'est quand même phénoménal. Un petit peu. Alors, je ne suis pas satisfait de la réponse. Niveau 164, ça a été un défi. Beaucoup vont croire que Toucan n'a pas eu beaucoup de vie ces derniers temps. Mais c'est un challenge comme un autre. Et vous allez voir qu'il a beaucoup réfléchi pour ça. Et il fallait avoir un mental. Du coup, on va avec Toucan faire une partie qui va nous expliquer tout ça. Ses conseils pour aller plus vite. Mais aussi pour ne pas lâcher. Parce que c'est quand même assez compliqué comme challenge. Du coup, je te laisse m'inviter en 3v3 en tout cas. Oui. Alors oui, je vous montre vite fait les runes qui m'a mises. On va souvent jouer AD apparemment. Il vous expliquera ça après. Donc, voici les runes. On en reparlera un peu plus tard, je pense. Même tout de suite après, au pire. Mais le plus important, je crois que c'est Triomphe. Les 15% de vie manquant. Vu que tu vas utiliser rarement de la paix. démoliche pour détruire les tours. Et je pense qu'après... Bon, c'est de l'armure, c'est de la vitesse d'attaque. L'armure est très importante. D'accord, ok. Bah écoute, let's go. Merde, j'ai oublié d'accepter. Donc, on est parti. Alors, je rappelle, c'est une 3v3 pour monter très rapidement. Faut faire de la 3v3, ça proque très très vite. Merde, j'ai pas le souci. Contre des bots. Contre des bots en le plus simple possible. En mode facile. De toute façon, le mode intermédiaire ne donne pas plus d'expérience. D'accord. Alors, je prends téléportation et flash ? Ah oui, tu peux prendre flash TP ou TP smite. TP smite ? Bah, je vais prendre comme toi. Je vais prendre comme toi. Et alors, tu me conseilles quoi comme champion ? Quels sont les champions pour péter ? Alors, il y a Tristana qui est très fort. Il y a Ziggs. Il y a Sivir. Bah, si je te dis Katelyn. Ash. Ah, j'ai Ash. J'ai pas les autres. Oui, il y a Varus. Ah, j'ai Varus aussi. C'est comme tu veux. Bah, Varus me semble bien pour push. Bah, oui. Oui, c'est bien. Ok. Je vais prendre Varus. Donc, je garde les mêmes runes ? Oui, tu gardes les runes. Oui, c'est des runes très basiques de toute façon. D'accord. Alors, est-ce que la 3v3 reste le meilleur moyen de monter sans avoir les boosts de level ? Je répète que cette technique, c'est soit monter encore plus haut et gagner des capsules. Parce que vous allez voir que c'est pas pour rien qu'il a fait ça tout le temps. Il gagne beaucoup d'essence bleue, etc. Et pas seulement ça. Mais, pour les nouveaux joueurs, évidemment, on vous déconseille de faire ça. Parce que vous n'allez rien apprendre du jeu. C'est vraiment pour ceux qui veulent faire un smurf ou quoi que ce soit. Et du coup, ma question, c'était, est-ce que la 3v3 reste le meilleur moyen de monter sans acheter de boost via les RP, via le vrai argent ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi, je dirais que oui. Puisqu'une partie normale, ça va donner à peu près 175 XP sans bonus, en moyenne, si on la gagne. Alors qu'en 3v3, on est sûr de gagner déjà. On va gagner une cinquantaine d'expériences. Et la partie ne dure que 8 minutes. Et il n'y a pas de draft, parce que ça s'en suit tout de suite. Du coup, c'est plus rapide de faire 3 3v3 de 8 minutes, plutôt que de faire une game qui va durer plus d'une demi-heure et on va gagner moins d'expériences. Du coup, toi, en fait, comment tu as procédé ? Tu avais les double XP boost ? Ça, oui, les double XP. Alors, attends, je te coupe deux secondes. On achète quoi au début, alors ? Alors, l'âme de Doran, épée longue. L'âme de Doran, épée longue. Et des potions ? Non, on économise tout notre argent. Ah d'accord, même pas une potion ? Non, non, non. D'accord, très bien. Avec Jinx, qu'est-ce que tu montes comme sort ? Est-ce que tu en évites complètement un ? Non, je les prends tous. Simplement, je commence avec le E. Ça peut paraître bizarre, mais c'est important, parce que ça va trapper le bot directement. Ah d'accord, tu veux tuer le bot tout de suite, toi ? Et donc là, en fait, là, on se regroupe tous les deux. Le bot va venir. On aura juste à l'attaquer. Laisse-moi d'abord mettre mes trappes, parce que si tu l'attaques tout de suite, il va fuir. D'accord. Est-ce que tu veux que je monte le E pour le ralentir, du coup ? Tu peux me prendre le sort que tu fais avec Varus ? Ouais, tu peux prendre le E, ça va aider à ralentir. D'accord. Donc là, il n'y a pas de tricks, on ne peut pas le faire venir, le bot. Ah oui, ça arrive tout de suite, les minions. Ça va vite. Alors, est-ce qu'il faut tuer les distances en premier ? Attaque-le, attaque-le. Ah oui, d'accord, ça va quand même. Alors, il faut savoir que les bots, ils ont une intelligence artificielle qui est très prévisible, donc ils courent tout droit, ils foncent dans les trappes. Ils ne connaissent pas l'existence des trappes, en fait. Alors, là, étant donné qu'on a deux démoliches, donc la ruine démolition permet de faire, vous avez vu les genres de gemmes qui explosaient ou qui disparaissaient au fur et à mesure. Si, par exemple, moi j'ai des démoliches et toi aussi, comment ça se passe ? Les deux vont charger sur la tour et on va pouvoir proc les deux, même les trois, si on est trois. Ah ouais ? Ok, d'accord, c'est pas un cooldown global ? Non, au début je pensais que c'était ça, mais en fait, non, pas du tout. D'accord. Là, qu'est-ce qu'on attaque la tour ? En fait, là, il ne faut pas attaquer Rai, sinon il va fuir, en fait. Il faut le laisser s'approcher le temps qu'il te plaît. Ah, ok, d'accord. Alors là, je te prends l'équipe et je ne voulais pas, spécialement. Est-ce qu'on doit partager les kills ? Comment ça se passe ? Il n'y a pas vraiment d'importance, c'est pas important du tout. Alors, je crois qu'il faut attaquer les distances en premier, c'est ça ? Je préférence, oui. D'accord, parce que sinon, les minions restent parfois sous la tour et ils attaquent pas la tour, je crois, un truc comme ça. Ok, d'accord, ça fait vraiment proc deux fois. Oh, c'est hallucinant, des minions. Ce que je veux faire avec Jynx, c'est que tu ne dois pas attaquer les mages, je vais m'occuper des mages, en fait. D'accord. Et moi, j'attaque les autres ou j'attaque la tour réelle ? Attaquer les autres, oui. Enfin, tu peux clean la wave, comme ça, ça va permettre de protéger au maximum les sbires. D'accord. Je devrais garder de la mana, vu qu'on n'en a pas beaucoup, aussi. Ah, bien, ça, je vais pas télé-trap. Bon, on le aurait peut-être pas tué qu'il y avait la tour. Là, il faudrait qu'on le tue pour récupérer ta vie, c'est ça ? Les 15% avec la rune ? C'est une possibilité, après, on a moyen de le tenir à distance sans qu'il nous gêne. D'accord. Ok. En effet, la rune qui redonne les 15%, ça va être très, très pratique. Mais, démoliche, mais le cooldown est réduit en 3v3 ou quoi ? 40 secondes de récupération. Pour savoir que vers 2 minutes 30, on peut, comment dire, il y avait le mode à 5 minutes de jeu, on pouvait casser l'inhibiteur, en fait, avec une équipe. Faut être organisé, faut être bien organisé. Alors, est-ce que là, on va pas un peu trop vite, là ? Non, là, ça va. En fait, il faut pas casser l'inhibiteur avant 6 minutes 30. Avant 6 minutes 30, d'accord, très bien. Ouais, ouais, c'est précis, c'est précis. Là, est-ce que tu bacs ? Ouais, on peut bacs. Là, je sais pas, tu dois avoir 2000 golds, à peu près. J'ai, ouais, 1600, là, 1700. Je t'ai volé pas mal de kills, hein. Et du coup... Tu peux prendre une BF, et... Et je sais pas comment il traisse, il te reste 300, à quelques. Je prends une BF, il me reste 400. Oula, désolé, l'interfait. Prends une épée longue. Une épée longue, ok. Ce serait important d'avoir des statistiques pures, il ne faut jamais finir un objet, en fait. Parce que si on finit un objet, on perd les statistiques, parce qu'elles sont partagées. D'accord. Et ce qu'il faut, c'est que des dégâts physiques pour attaquer les objectifs ou les sebières, en fait. C'est tout ce qui nous intéresse. Très bien. Alors, là, pour certains, on est un petit peu des salauds, parce qu'on laisse la luxe en 1v2 toute seule. Elle a peut-être rage kit, elle a peut-être AFK. Mais... C'est vrai que c'est un petit peu le bémol de faire ça. C'est-à-dire que si c'est un nouveau joueur qui est avec nous, et qui voulait s'entraîner sur la 3v3 contre les bots, on le laisse un petit peu tout seul, malheureusement. Mais bon. Après, il n'y a rien de méchant, on lui réunie pas sa partie. Voilà. Il a parti quand même gagner. C'est juste, bon, il n'a pas forcément... Il n'est pas forcément entraîné. Alors, est-ce que cette technique, il faisable tout seul ? C'est faisable, mais c'est plus compliqué, parce qu'il faut gérer les deux teammates et leur dire de ne pas finir trop vite. D'accord. C'est le coup qu'il va finir à 7 minutes et il faut leur expliquer. Ah oui, alors c'est ça. Tout quoi m'a dit que... Moi, j'ai cru que les 3v3, il fallait les finir après 7 minutes minimum. Mais en fait, c'est 8 minutes. Et ça, je ne savais pas. On ne touche pas le... On ne touche pas le... On ne touche pas avant 6 minutes. Ah oui. Je ne touche pas... Ok, d'accord. Donc là, on se calme ou pas ? On ne touche pas. On va quitter la lane. Ok. Ça ne fait pas longtemps. On va juste faire la jungle. On peut re-back si on veut. D'accord. Ça, on peut prendre. Ça, est-ce que c'est important ? Oui, ça va donner 80 gold à toute l'équipe. Donc ça fait 240 gold. Ah bon ? Oui, ça fait 240 gold pour toute l'équipe. D'accord. Et on peut back dessus en le prenant. Ok, cool. On peut back en le prenant, oui. Donc c'est complètement gratuit à prendre ? Oui, oui. Alors, désolé pour mon interface de shop. Il est vraiment dégueulasse. Donc là, avec les épées longues que j'ai achetées, j'en rachète encore et c'est fini, quoi. J'ai acheté des épées longues. Ok. Et on utilise la téléportation à la dernière. Donc là, on approche de la fin. Ok. On va pas le casser avant 6 minutes 30. D'accord. Donc là, on se tape un peu. À partir de 6 minutes 15, on peut commencer à le casser. Mais pas avant. Ok. De le casser carrément. Ok. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à 6 minutes 45, il va y avoir la wave du sbire qui va apparaître. Donc là, tu vas pouvoir filmer le Nexus à 6 minutes 45. Il va y avoir le sbire qui va apparaître. Le super sbire. D'accord. Donc là, c'est vraiment tout est calculé, quoi. Il va coïncider avec son arrivée ici, donc dans la base adverse, pour finir la partie en fait. D'accord. En cas, c'est inhibiteur avant, le sbire est beaucoup trop fort parce qu'il a 321 de dégâts physiques. Et à cause de ça, ça peut nous pomber la partie si on fait ça trop tôt. D'accord. Et on permakill le rise. Il sert vraiment... Parce qu'il va nous gêner, en fait. D'accord. Donc là, la grosse vague arrive avec le méga sbire. D'accord. C'est clair qu'il est sorti à 6,45. Donc là, on va pouvoir commencer à attaquer la tour. Tout est vraiment calculé. Ok, c'est super intéressant. Oui, mais après, il y a plein de petits tips. On va pas forcément utiliser à savoir. 8 minutes, mais là, on va pas trop vite, là ? Non, on t'inquiète pas. Ok. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors que la partie, elle peut se finir à 7 minutes 53, exactement. Parce que l'animation de l'explosion du Nexus prend 7 secondes. Ah oui, c'est vraiment bien calculé, tout ça. Oui, oui, mais j'ai... Il a bossé, il a bossé. 8 minutes 45, il y a les sbires qui vont apparaître du Nexus. Donc là, les sbires vont attaquer les autres sbires quand ils vont apparaître. On se met ici. D'accord. On se met ici. On arrête de frapper pour le moment. Ok. On attend 45 pour frapper, dès que les sbires apparaissent. D'accord. Quand on est ici, les bots, ils considèrent pas qu'on existe. Ah d'accord. Mais ouais, là, on arrête. Bon, on peut continuer, là, il n'y a plus qu'un danger. D'accord, ok. Ok, c'est vraiment, mais au détail près. Eh oui, c'est très précis. Mais attends, mais... Ah putain, mais c'est vrai, je suis en serveur Europe. Je lui ai dit, putain, il parle français, lui ? Oui. Ah, c'est vrai que ça fait bizarre de voir des gens en Europe. Et alors, autre chose, parce qu'à chaque fois, vous savez, à la fin de game, on honore des teammates. Et il faut savoir que beaucoup, en faisant cette technique, sont passés Honor 5 très très rapidement. Donc, ça peut être une solution pour certains, pour passer, par exemple, Honor 3 et avoir le PBE, pour faire des missions, etc. Donc, vous pouvez gagner des trucs. Par contre, alors, je suis désolé, mon jeu n'a pas de son. Je vais régler ce problème-là deux secondes. Ça, c'est quand j'écoutais des films, évidemment. Donc voilà, là, par exemple, on a eu de l'honneur. Alors, on a eu 454 XP. Ah, attends, il y a eu le bonus du jour, c'est pas possible. Il y a eu le victoire du jour, ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Les plombes sautaient. Les plombes sautaient. Le mec, il va se retrouver sur YouTube. Mais en fait, c'est extrêmement rapide. J'ai même pas vu le temps passer. Et il faut savoir que Toucan fait ça avec des gens. Il rencontre des gens. En plus, tu joues avec des gens qui sont Diamant Master, je crois. Oui, j'ai rencontré des Diamant, des Master. J'ai rencontré plein de personnes intéressantes que j'ai fait découvrir au Discord. Ah, ok, nice. Et puis, il y a plein qui disent, est-ce que c'est pas ennuyant, etc. En fait, absolument pas, puisqu'on rencontre tellement de gens. Et du coup, je fais plein de rencontres, je discute, on parle de plein de choses. Et en même temps, pour ceux qui croient que je ne fais rien, en vérité, je travaille sur le Discord. Je réponds aux MP, je fais les events sur le Discord de Conoeil. Ah, j'ai vu. En vérité, il n'y a pas d'ennui. Très concrètement, je suis tout le temps en activité. Je ne fais pas que ça. Après, ça reste un challenge. Certains challenges, vous avez tous vu ou connu des gens qui ont fait des challenges très similaires. Moi, je prends par exemple sur World of Warcraft. Il y a quelqu'un qui est monté niveau 100, 110 en cultivant, en ramassant juste des feuilles de niveau 1. Il a mis des démois à faire ça. C'était hallucinant. Mais ça reste un challenge. Ça reste le premier à avoir fait ça. Et c'est quand même ultra stylé d'être le numéro 1 sur League of Legends, le jeu le plus joué au monde. C'était un énorme challenge. Il fallait calculer les trucs, il fallait comprendre comment la 3v3 fonctionne, etc. Donc, c'est un sacré challenge. Après, pour la petite histoire, je me suis retrouvé un peu par hasard, en fait. Parce qu'à la base, ce que je voulais, c'était récolter des essences bleues pour pouvoir avoir de l'avance pour les champions à l'avenir. C'est vrai, ça. On a oublié de vous dire, à chaque niveau, on gagne une capsule. Une capsule, alors, dis-moi si je me trompe, qui nous fait gagner soit des champions, soit des essences bleues. Et tous les 10 niveaux, tous les 10 niveaux, une tranche de 10 niveaux, par exemple 10, 20, 30, etc. On reçoit plein de champions, si je ne me trompe pas. Après, moi, je n'ai jamais ouvert les capsules depuis le début. Voilà, alors, Toucan a actuellement plus de 100 capsules, si je ne me trompe pas. Je vais t'envoyer le screen. Ah, ok, parfait. Ah bah oui, nickel, on va avoir un screen. Je vais vous le mettre sur l'écran. Oh, la lame de Doran, à quoi on dire. En fait, la rune des Moliches va prendre en compte 30% de THP max pour faire des dégâts, en fait. Si tu prends une lame de Doran, tu vas avoir 80 HP. D'accord. C'est 80 HP, ça fait 24 dégâts supplémentaires sur les tours, moins la résistance de la tour qui a 100 d'armure. Du coup, tu vas faire du 12 dégâts supplémentaires par lame de Doran. Et si on est 3 AD carry à avoir plusieurs lame de Doran, c'est multiplié. Si 3 carry à des ont 3 lames de Doran chacun, ça fait 9 lames de Doran, ça fait 9 x 12, ça fait X dégâts supplémentaires sur la tour qui a 2500 HP, je crois. D'accord. Ok les gens, alors je vais abréger la vidéo, désolé. Je ne veux pas que ça dure trop longtemps non plus. On a refait une partie avec Toucan, je n'ai pas vu le temps passer, on a parlé de choses vraiment super importantes. Mais il y a juste une chose que je voulais vous parler et qu'on a parlé justement dans cette partie, c'est les précautions qu'il a prises pour sa santé. Parce que des challenges comme ça où il joue plus de 10 heures par jour, même si on le voyait, il rencontrait des gens, c'était vraiment super son challenge. Il faut faire attention à sa santé. Donc il mangeait bien, il buvait de l'eau, il ne prenait pas que du coca H24. Il se déplaçait dans sa maison ou appartement, il prenait le temps pour ça. Il faisait attention à avoir un éclairage dans sa pièce. Faites très attention à vos yeux. N'oubliez pas d'avoir une lampe ou une, je ne sais pas moi, la lumière dans votre chambre. C'est vraiment très important dans votre bureau. La luminosité de l'écran est aussi très importante. Il ne faut pas que ce soit trop lumineux, surtout tard le soir. Donc faites attention à ça. Faites attention aussi à vos poignets. Tout quand lui jouait avec une main, on en a parlé, il avait mis des macros sur ses souris à plusieurs boutons. Donc il économisait une main. Ne me posez pas de questions là-dessus. Et puis je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Faites attention, il y a des échauffements à faire avec les poignets. Moi je n'ai pas de problème parce que j'ai un clavier qui fait exprès pour ça. Mais si votre clavier est assez gros, assez haut, faites très attention à ça. Ça peut même être avec votre souris. Donc prenez des précautions si un jour vous faites un challenge similaire à Toucan. Et puis c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas que c'est un challenge très particulier. Mais c'est ça. On va vous montrer une vidéo où il va ouvrir toutes ses boîtes et tous les essences bleues qu'il aura dans une vidéo. Je ne sais pas quand il va les ouvrir. Mais en tout cas, on peut encourager Toucan et on peut être fier de lui. Ça n'a pas été un challenge très simple. Ce n'est pas fini. Donc voilà, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus les gens. Bye, prenez soin de vous. Ciao.